Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance La jeunesse représente aujourd'hui plus de 65% de la population du Sénégal dans un contexte mondial de besoins socio-économiques en constante mutation. Soucieux de renforcer davantage l'investissement sur la préparation de cette jeunesse à porter la dynamique de développement durable du Sénégal, maintenant et dans l'avenir, le président Macky Sall a élevé cette frange importante de la population au rang de surpriorité dans la deuxième phase du plan Sénégal émergeant. Cette volonté a abouti à la mise en place du PSE Priorité Jeunesse dont la maison de la jeunesse et de la citoyenneté constitue la traduction concrète. Instituée par le décret 2020-1771 du 15 septembre 2020, portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, cette nouvelle infrastructure de jeunesse sera réalisée dans chaque département du pays afin de forger la culture de participation citoyenne des jeunes, faciliter l'éclosion de leurs génies créateurs et assurer leur plein épanouissement psychosocial. En effet, les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté constituent un cadre de rencontres, d'échanges, de loisirs, de formations et d'éducation. Il s'agit d'en faire un creuset d'informations jeunesse, de promotion du civisme et de la citoyenneté en milieu jeune, de formation des cadres et jeunes bénévoles des associations et mouvements de jeunesse. Ce pays, c'est à toi de le bâtir ! De plus, les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté sont conçues pour être un guichet unique d'accès à l'information sur les opportunités d'emploi salariés et d'entrepreneuriat. En complément des centres, les départements d'éducation populaire et sportive célèbres des espaces jeunes et foyers de jeunes en nombre insuffisant face à une demande de plus en plus importante, les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté seront érigées dans une architecture moderne, alliant dans un continuum les différentes offres de services aux jeunes. Salles de formation, espaces emploi-entrepreneuriat, espaces santé médiatique, Agora, auditorium, salles d'atelier, terrain polyvalent pour multisport, spectacles, concerts. Par ailleurs, les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté sont appelées à contribuer à la pleine application de la territorialisation des politiques publiques de jeunesse avec un renforcement des élus locaux et des groupements de jeunes au sein du management décisionnel. Présentées au niveau des départements de Pekin, Rufisque, Matam, Podor et Gédiouaï, les maisons de la jeunesse ont d'ores et déjà suscité une adhésion enthousiaste auprès des jeunes. Avec les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, les jeunes sont au cœur du PSE. Ce pays, c'est à toi de le bâtir ! Sous-titrage Société Radio-Canada